Alors que M. Efan Kenzolo prend ce ballon, Colin Kozemans et Steyn, Steynen se sont salués avant la rencontre, une première depuis février dernier, l'affaire internet et souvenez-vous le limogesage de Steyn du club de Bruges, Robert Scott un seul attaquant ce soir, c'est Sidibé, Angeli vient renforcer l'entrejeu des Anversois où Lossada est suspendu, à Bruges, Rafaïloff et Vlemings sont au poste, ils sont rétablis, un seul absent c'est Vasquez, il est remplacé par Blondel. Rafaïloff le tir, il est superbe ce tir, adressé sur Steyn, Steyn qui nous montre qu'il n'a rien perdu de son talent, perte de balle dans l'axe et regardez, Rafaïloff qui va très très vite, il ne se pose pas de questions, ça part et la claquette de Steyn pour dévier ça. L'ouverture vers François Ça aussi dans la foulée, Malou, le centre est dans une position vraiment très difficile, Dunk qui sort ça, je ne sais pas s'il comprend lui-même ce qui s'est passé, mais le Berscott en contre-attaque va vite, le centre, Malou, regardez, Dunk, pour le même prix c'est Dunk, Et le brin de réussite, le brin de chance de Dunk, du Néerlandais, pour écarter ça au-dessus du but de Kozemans. Van der Heiden, la récupération, mauvaise passe de Van der Heiden avec Wadis maintenant qui part, le crochet, il tente d'avoir un angle et Rafaïloff, L'envoi était cadré de l'Israélien et Steyn se couche bien. Pas encore dégagé, alors la reprise et nouvel arrêt de Steyn, Steyn. Et le club de Bruges, regardez, Dunk qui vient le congratuler, l'envoi de Oufkens, regardez, à la retourne, ce ballon qui n'est pas encore dégagé, la vue masquée, quel réflexe de Steyn. Regardez, il ne voit absolument rien, le ballon est dévié par Dunk, je pense, et Steyn dévie. Le ballon qui touche Sidibé, Kozemans encore, c'est pas fini, Sidibé, le goal dans le poteau. Oh, quel manque de chance pour Ibrahima Sidibé. Ah, les gardiens sont en vain ce soir, aussi bien Steyn d'un côté que Kozemans sur ce coup-ci, regardez, Dunk est complètement passé en dessous du ballon et s'est abaissé. Regardez, pas de chance, c'est le poteau, alors que Kozemans a raté son intervention. Et on se bat pour ce ballon, Nioni, Porokara, Nioni encore, cherche une solution avec Dedecker et ça se resserre. L'attaque de Vadis, elle est payante. Attention à ce mouvement avec Vadis Odjidja qui lance bien Rafaïlov devant Steyn et le gardien qui intervient bien. Vlevings arrive et le sauvetage de Mikulic pour écarter ce ballon. Rafaïlov se tient la tête, comment a-t-il pu manquer ça ? Mais regardez, Vadis s'est bien jugé. Maintenant, il doit passer le ballon, il n'y a pas d'or-jeu, bien sûr, puisque Mikulic couvre. Et là, c'est pratiquement du 1 contre 1, mais quelle belle sortie de Steyn. Et ici, c'est Mikulic qui fait le ménage devant Vlevings. 0-0 toujours, une demi-heure de jeu et des actions de chaque côté. Match engagé. Donc, bien joué avec Blondel qui a un angle de tir. Il frappe Blondel sur Steyn et la reprise difficile de Donc est au-dessus à sa part. Il ne se pose pas de questions, ils sont en confiance. Il a un bon tir aussi, Blondel. Les points de Steyn, un bout portant sur la semelle de Donc qui ne peut pas cadrer cette fois-ci. Valis, derrière ce coufran, sur la tête, personne, plutôt le pied de Donc, parce que Van de Reijden était passé à côté. Il s'en veut un peu d'ailleurs d'avoir raté ce ballon, alors que Van de Reijden, regardez, passe complètement à côté, comme le défenseur de Bruges d'ailleurs. Diraar. Blondel. Le tir de Blondel et de nouveau Steyn. Ah, il en aura cadré deux et à chaque fois sur sa route. Son ancien coéquipier, Stein Steyn, des actions de part et d'autre, met le score à la mi-temps. Toujours bloqué sur 0-0 grâce à cet homme, entre autres. Un quart d'heure en seconde période, coufran pour Vadis Ogidja et les points de Steyn. Il reste 20 minutes, changement poste pour poste du côté du club de Bruges. Fleming cède sa place à Akpala. Ogidja. Donc, oui, bon ballon pour Akpala qui vient de monter au jeu. Ah, le coup de poker réussi par Adrie Koster. Remplacement payant, c'est du 100%. Regardez, le bon ballon de Dank vers Akpala millimétrer son toucher de balle. C'est la première fois qu'il touche la balle dans cette partie. Regardez le centre, la qualité du centre de Dank. Et puis là, il le dépose littéralement sur le plat du pied d'Akpala. Plat du pied, sécurité. 0-1, le club de Bruges mène. Angeli. Angeli qui récupère, il tente de s'entrer devant Silibé. Kosemann, c'est là. Il intervient bien, le gardien brugeois. Van de Raiden qui s'avance. Van de Raiden qui voulait tirer, qui voulait tenter sa chance. Allumé, Kosemann, ce n'est pas cadré. Et regardez le dépit des deux brugeois, des deux ex-brugeois. McDonald. Dayan. Nihoni. Avec Kustovic. Le centre de Kustovic. Et de nouveau, l'intervention de Kosemann devant Silibé. On revoit ce mouvement rapidement joué. Pas d'or-jeu naturellement sur Kustovic. Et c'est Silibé qui tente de recouper là. Et donc qui intervient aussi. Kustovic. Hop, la reprise au-dessus de Kagelmaker. Pratiquement le meilleur buteur de l'équipe, le défenseur axial. On revoit. Nikolic ne sait pas reprendre. Et Kagelmaker un peu à l'aveugle. Ça ne passe pas loin tout de même. Kustovic dans les arrêts de jeu. Sans doute pour un dernier coup de coin. Le Berscott qui pousse. Et le ballon qui est récupéré par Nihoni. Il envoie dans le goal. Un but partout. Nihoni dans les arrêts de jeu. Ah, quel but fantastique du Zimbabwe 1. Regardez. Pratiquement tout le Berscott devant. Et là, regardez. Dans le trou de souris où il va placer ce goal. Kosemanns battu. Dunk peut sauter avec son mètre 93 et Akpala. Idem d'ailleurs. Regardez. Ils sont tous les trois battus. Et Nihoni. Ça c'est le tout grand art. Il faut de la réussite. Il faut de la chance. Mais... Ou du talent tout simplement. Un but partout. Wim de Korte. Et Matheyssen suspendu. Exulte. Un but partout. Le Berscott tient son point. Et Bruges. Bruges en a perdu deux. Et ne reprend pas la tête du championnat. Coup de fatigue après Braga. Il devait maintenir ce résultat de 0-1. Et le but de Nihoni annule tout. Un but partout. Le Berscott chante sa joie. Et ces deux-là aussi d'ailleurs. Van der Heijden et Steinen. Vous savez pourquoi.